Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'avoir un plan B. Je vais déposer ça une minute, on va jasser et je vais vous expliquer pourquoi. On dit qu'en affaires, ça nous prend un plan B, puis ça prend toujours un backup, puis il faut faire attention et sinon on ne peut pas se lancer en affaires. Qu'est-ce qui arrive si ça ne marche pas? Moi, je vous dis qu'en affaires, on ne doit pas avoir un plan B, on ne doit avoir qu'un plan A. Le plan A ne fonctionne pas, on doit avoir un autre plan A. Je vous montre deux exemples très concrets. Là, je suis en train de me prendre du bois. Donc, mon plan A, admettons que c'est mon bras droit. Donc, je suis en train d'en mettre. Si ça va bien, ça va bien. Je travaille et là, j'ai une opportunité qui se présente. Je continue à travailler sur mon plan A et à un moment donné, j'ai un plan B. Je le mets dans l'autre bras. Là, vous voyez, c'est pas mal moins efficace de travailler. Il faut que je fasse l'acrobatie. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que là, ce qui arrive, c'est soit que lui tombe ou soit que lui tombe sur mon pied. C'est ça être acteur. Normalement, on ne le dit pas. C'est supposé garder le sourire. Mais c'est ça qui arrive quand on travaille avec un plan B ou un plan A. C'est qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui va tomber. Vous voyez, ça allait bien mon affaire. Je mettais mes bras, mes bûches dans mon bras. Ça allait bien. j'aurais pu en mettre beaucoup et partir puis le tenir ensemble. Dès que j'ai voulu avoir un plan B, ça n'a pas tenu. C'est exactement ça. C'est la même chose, puis je vais vous faire un lien bizarre un peu à l'occasion. Mais c'est la même chose que si on est en couple et on a une maîtresse. Ah ah ah. Là, vous pouvez sourire parce que je ne vous vois pas, mais quand je fais ça dans les conférences, les gens se regardent à terre. C'est ça. Donc, quand vous avez un conjoint, c'est votre plan A. Là, vous décidez d'avoir une maîtresse. Qu'est-ce qui arrive? C'est votre plan B. Là, la maîtresse, elle ne veut pas être plan B. Il n'y a personne qui veut être un plan B dans la vie. Elle, ce qu'elle veut, c'est revenir un plan A. Elle va te le dire. Quand est-ce que tu vas laisser ta femme? Là, tu vas dire, ça s'en vient. C'est compliqué. Les enfants, l'hypothèque. On travaille là-dessus. Et là, ce que tu vas faire quand même, tu vas passer du temps avec elle le maximum, parce que tu ne veux pas la décevoir. Pendant ce temps-là, ta conjointe, elle va dire, tu es où? Tu travailles. Moi, tu travailles. Tu travailles fort. Tu fais de l'over time. Tu n'es jamais avec elle. Qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Elle, ta conjointe, pour le vrai, elle va se tanner. Et ton plan B, qui voulait devenir ton plan A, elle va être tannée d'être ton plan B. Elle va commencer à se trouver quelqu'un d'autre. Elle va se trouver un plan A. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Tu es abandonné. Exactement ce qui vient de se passer avec ma corde de bois. C'est deux exemples très de base pour vous expliquer qu'en affaire, ça prend un plan A. On fonce à fond de train. Et si ça ne marche pas, on lance un autre plan A. Donc, j'aurais pu mettre du bois comme ça dans mon affaire. Ça ne marche pas de mon bras droit. J'aurais pu travailler du bras gauche. Je suis en bidex. Je peux en mettre. Je peux en mettre. Je peux en mettre. Ça, c'est un autre plan A. Avoir les deux en même temps, ça ne marche pas. Et j'ai échappé tous les deux. Comme si j'avais une maîtresse, j'aurais échappé tous les deux. Voilà. C'était l'explication. Est-ce qu'il faut avoir un plan A? Je pense que vous avez la réponse maintenant. Pas de plan B. 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 de plan B.